Un peu avant la fin de la guerre, Les Américains sont avancés en Allemagne, ils avaient débarqué, ils sont avancés en Allemagne. Et un beau jour, un copain, moi j'avais fait le cuisinier. Un copain arrivait et me disait « Non, tu ne veux pas monter la gare de ma place, ça ne me dérange pas. » Et hop, je suis monté la gare. Un moment, j'étais en train de monter ma gare et la patronne de la cuisine me dit « Dis donc, laisse tomber ça et viens avec nous là-bas. » Il y avait un bistrot où on fêtait la fin de la guerre. Alors on part dans un bistrot un peu plus loin. Puis à ma maman, je me dis « Fais me chercher les filles. » Alors les filles, c'était les filles qui travaillaient dans les bureaux. Et elles habitaient au premier étage. Et nous, la cuisine, on était au rez-de-soussé. « Fais me chercher les filles. » On me l'a produit deux fois. J'ai parti chercher les filles des bureaux. J'ai revenu avec ma poignée de filles. Puis on a fait la joie toute la soirée. Et pendant plusieurs jours, on a fait la joie, évidemment. On pouvait pas laisser passer ça. Monsieur Dalisson, est-ce que vous pouvez nous parler de ces photos ? Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous ? Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je la trouve très bien, cette enseigne. Moi, je suis assez épatée par la capacité à dessiner des lettres comme ça. J'ai appris mon métier en sortant de l'hermée. C'est-à-dire un patronette qui habitait en face de chez moi, à Clichy. Boulevard Jean Jaurès. Je me suis bien adapté. C'était un homme charmant. Un artiste. Je me suis bien... J'avais bien... J'avais bien ce qu'il était. J'ai des tableaux déjà. Et vous, vous avez fait des tableaux ? Non. Non ? C'est moi qui lui ai fait ça. Celle-là ? Je vois qui lui ai fait. Elle est quand même devenue emblématique, celle-là. On la connaît tous. Ça vous évoque quoi de revoir ces photos ? Tu t'as passé du plaisir. Sinon, ça patin à côté de Laurent. Ces gens-là étaient des gens très agréables. Très agréables pour travailler comme conversation. Mais ils passaient leur temps à s'engueuler. Ils n'étaient pas à l'hôpital de Pau. Et comment vous êtes devenu peintre en lettres ? Je vous avais pas raconté qu'en face de chez moi, j'avais cliqué sur le boulevard, juste en face de la maison. Il y avait un peintre en lettres. Un vieux bonhomme qui était sympa comme tout, qui avait une chute. La fille, elle a fait mon affaire. Et il m'a pris sous son nez. C'est un homme qui avait fait des beaux-arts, qui avait fait le musée du Louvre, qui avait fait des top trucs. Il était vraiment un artiste. Je pense que c'est un artiste qui était un artiste. Je pense que c'est un artiste qui était un artiste. Je pense que c'est une fille d'artiste. Il s' DP, ça y est un artiste qui était un artiste qui était un artiste, qui a la décidé de l'artiste. Il y avait de laid مع denunciations auxquelles精uções à Ottawa. Pour évancer les vitamines ! Il y avait des vitamines qui нес protesting les vitamines. Sous-titrage MFP. ... ... Bon appétit ! Ils ont pris la rampe, la rampe d'escalier, ils ont poussé. Et j'y touche aussi ! Sans forme, hein ? À bientôt ! Au revoir ! À la semaine prochaine ! ... Et quitte-nous ! Allez ! ... 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